Par Larry Hodgson 16 juillet 2017 Mytorticole, la semoule de maïs fait exploser les fourmis. On entend toutes sortes de Mytorticole, mais l'un des plus bizarres est sûrement l'idée qu'on peut contrôler les fourmis avec la semoule de maïs. D'après cette légende urbaine, les fourmis mangent la semoule qui, au contact avec les liquides dans leur système digestif, commence à enfler, créant tellement de pression que les fourmis explosent. Une variante de la légende veut que les fourmis meurent plutôt de flatulence, et une autre prétend que ce n'est pas avec la semoule de maïs qu'il faut nourrir les fourmis si l'on veut les tuer, mais le maïs broyé, évidemment, tout cela est faux. Pensez-vous vraiment que les fourmis vont commencer à exploser comme des pétards quand on leur donne quelque chose à manger ? En fait, la semoule de maïs et le maïs broyé nourrissent les fourmis. Il est toutefois facile à comprendre d'où vient une partie de cette légende. Les appâts commerciaux pour fourmis sont souvent composés en bonne partie de semoule de maïs, car elles adorent la semoule et vont l'amener dans leur nid. Mais ce n'est pas la semoule qui les tue, mais l'insecticide que le producteur y a mélangé. Les pièges commerciaux pour fourmis utilisent souvent la semoule comme appât. Les fourmis travailleuses ne mangent pas ces appâts, car elles ne peuvent consommer que des liquides, jamais des solides. D'ailleurs la reine non plus. Ainsi il est certain qu'elles ne consommeront pas la semoule en route. Alors, elles pourraient difficilement mourir d'explosions ou de flatulences chemin faisant. Sans doute à la grande déception des petits garçons, souvent un tantinet sadique. Mais elles l'amènent aux larves qui, elles, peuvent consommer les solides. Ces dernières régurgitent par la suite un liquide désormais sucré, car elles ont converti l'amidon de la semoule en sucre, que les travailleuses mangent et qu'elles donnent à la reine. Si ce liquide contient un produit faiblement toxique, généralement, on utilise l'acide borique, quelque chose que ne tuera pas les larves tout de suite, et que la reine en mange, elle sera ainsi intoxique et peu à peu finira par mourir. Mais seulement si la semoule contient un produit toxique. Ce n'est pas la semoule qui tue les fourmis, mais le produit toxique qu'on y incorpore. Si vous appliquez de la semoule au sol, au lieu de tuer les fourmis, vous les nourrissez.